Je sais pas si je dois porter plainte ou pas. Lorsqu'on quitte une relation violente, la première question qu'on nous pose c'est « Est-ce que tu as porté plainte ? » C'est compréhensible. Porter plainte est une manière d'inscrire dans le réel que quelque chose s'est passé. C'est demander justice, réparation, reconnaissance. C'est une manière aussi d'informer les autorités qu'une personne est violente et qu'elle peut potentiellement l'être à nouveau. Cependant, le dépôt de plainte est aussi un acte difficile, complexe. Comment savoir si on va être entendu ? Comment prouver des violences qui ont eu lieu dans l'intime ? Quand on voit le nombre d'affaires classées sans suite ou d'agresseurs qui écopent d'un simple rappel à la loi, il est légitime de se demander si la justice prend vraiment au sérieux le sujet des violences au sein du coup. Pour comprendre cet épisode, il est important de connaître la différence entre une plainte et une main courante. Contrairement à une plainte dont le but est d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des violences, la main courante a pour seul objectif de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre. Ça n'engage à rien, mais ça permet d'informer les autorités et peut s'avérer utile dans le cadre d'un futur procès. J'ai envisagé de porter plainte pour le harcèlement où j'ai une copine qui m'a dit « là, ça devient un peu flippant quand même ». Je n'avais pas peur de lui. Vraiment, je n'avais pas peur de ce qui pouvait se passer. Je pense que je me disais « on s'est tellement aimé, il ne pourra rien m'arriver ». C'est plus la réaction de mes amis qui m'a fait un peu paniquer. Je me suis posé la question de « est-ce qu'il ne faut pas que je porte plainte ? » Ou au moins poser une main courante, comme ça il y aura une preuve qu'il y a quelque chose. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ce n'était pas si grave. Je n'avais pas confiance que c'était de la violence. Porter plainte ou non, avant MeToo, etc., je n'aurais jamais pensé. Le coup du viol, je savais que c'était dans la loi. Mais raconter ma première fois à des inconnus me paraissait juste inimaginable. Tu racontes quoi ? Tu racontes que tu as fait venir un mec en douce pendant que tes parents n'étaient pas là et que ça s'est fini en viol. Mais ça me paraissait surréaliste. Pour moi, c'était ma petite vie privée. C'était ma petite intimité à moi. Clairement pas un fait divers. Envisager de porter plainte au moment où j'ai eu la tentative de viol, c'était même pas possible. C'était parce que ça fait quelques mois que j'ai capté que c'était une tentative de viol. Et puis, comme je l'ai expliqué, ce moment-là, je sais pas précisément ce qui s'est passé. C'est juste que je pleurais, que je sanglotais et que je disais non, non, non. Et que j'entendais la radio. Mais tu vois, lui, je me rappelle de son poids sur moi, de sa respiration, de sa bouche dans mon cou, de sentir son sexe qui était en érection, tu vois. Mais je sais pas s'il l'avait sorti, je sais pas s'il était encore habillé, j'en sais rien, tu vois. C'est juste des sortes de sensations. Et porter plainte, c'est le moment où c'est plus juste ton histoire, quoi. C'est plus ta petite intimité que tu vois avec ta psy et que t'essayes d'améliorer. Et ça devient un truc public. Et ça, c'est un exercice, quoi. Après, c'était des mécanismes communs des gens qui vivent une dissociation dans des moments violents. Donc, en fait, quand tu te dis, il manque des morceaux, c'est que déjà, tu sais que t'es dans le trauma. Donc, déjà, quand t'es dans le trauma, c'est qu'il y a un truc qui est de l'ordre de l'agression. Donc, tu vois. Mais après, arriver à se dire, ça arrivait à moi. Moi, moi. C'est à moi que c'est arrivé. Et de le regarder de l'intérieur et pas de le regarder de l'extérieur, c'est encore... Je ne suis pas à 100% là. Je suis toujours très embêtée parce que déposer plainte sans preuve mènera un classement sans suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le mari va recevoir un classement sans suite ? Ça peut le valider. Donc, c'est à étudier dans chaque situation. Avec ce que l'on a. Parfois, ils ne pensent rien avoir. Ils ont des choses. Parfois, ils pensent avoir beaucoup de choses. Et finalement, ils n'ont pas grand-chose. Il est tellement malin que je suis sûre, quasiment sûre, que j'aurais pu avoir moins des problèmes pour ce que lui me faisait. Je rendais des coups et il est très malin. Je prenais des photos de ce que moi, je lui faisais en disant, mais amuse-toi pour tes plaintes. Tu vas voir ce que j'ai, moi, sur toi. Alors, OK, je peux aller porter plainte, montrer moi dans quel état je suis. Mais en même temps, s'il y va derrière et qu'il montre lui dans quel état il est, il n'était pas aussi amoché que moi. Mais il avait quand même des bleus, des coups, des griffures. Il y a eu certaines fois où ma meilleure amie, justement, j'allais chez elle après. Et elle me disait, mais t'as bien été agotée ? Elle me disait, moi, je te prends des photos. Je disais, non, mais ça va, c'est bon, ça va passer. Non, non, moi, je te prends des photos. Parce qu'on ne sait jamais, il est tellement tordu que pour peu qu'il aille porter plainte pour je ne sais quelle raison, d'un coup ou quoi, que tu lui aurais mis. Au moins, il y a des preuves de ce que toi, t'as. On peut réussir à pourrer l'élance psychologique lorsque, finalement, on a des preuves matérielles. C'est-à-dire que 50 textos par jour, 50 appels téléphoniques. Voilà. Lorsque la personne vient tourner autour de chez vous et qu'il y a des témoins. Vous voyez, à partir de ce moment-là, on peut l'éprouver. Mais la violence psychologique, on la prouve que lorsque, finalement, elle sort du huiscolo familial. Je ne rentrais pas dans ce cliché de genre, il me met un poing dans la gueule et il me coupe. Bien sûr, il y en a eu. Il y a eu à l'œil, beaucoup à la tête, sur les jambes, tu vois, des brûlures, des trucs et tout. Mais principalement, c'était beaucoup de violence. Par exemple, je ne sais pas, il me prenait un coussin et il allait me déglinguer avec le coussin. Il allait me pousser fort. Alors, c'était des actes vachement violents, c'était vachement dans la tête. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Tu vois, qu'est-ce que... Parce que la souffrance, moi, j'ai toujours dit que là, sa souffrance verbale était limite pire. Enfin, c'était ne plus me faire aimer moi-même. Il m'a fait me haïr toute seule, quoi. Alors, les preuves, elles peuvent être tout à fait multiples. On peut avoir des témoignages d'amis, parents, voisins. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là ont été irritables devant des témoins. Quand bien même ils sont brillants, intelligents, chefs d'entreprise, ils sont irritables. Donc, à un moment donné, ils l'ont souvent été devant des témoins. Et ça, ils n'y pensent pas. Je pense qu'elles sont tellement habituées à ce fonctionnement que pour elles, c'est devenu presque normal. Donc, demander à l'entourage des témoignages de ce qu'on a vu monsieur les insulter, les humilier, les rabaisser, les dénigrer ou ne pas leur parler. Enfin, tout ce qui est anormal. Après, on a les certificats médicaux. C'est l'association qui m'a expliqué la fois où j'ai été à l'hôpital. Mais je les ai écoutés parce qu'ils m'ont dit qu'au moment où j'allais me décider, ça allait être compliqué si je n'avais pas de preuves. Donc, ils m'ont dit de faire des photos, si je pouvais avoir des messages, écrits, vocales. Surtout, surtout faire constater les blessures, en fait. Oui, c'est important d'avoir des preuves. Parce que même les preuves, d'ailleurs, moi, mes preuves que j'ai eues ont été rediscutées en disant que ça se trouve que c'est moi-même qui me suis fait les bleus. C'est moi qui suis tombée. C'est moi, enfin, voilà. Donc, même quand on en a, c'est discuté. Mais c'est quand même mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Et le mieux, vraiment, le mieux du mieux, c'est de faire constater par un médecin. Les hommes sont sûrs de leur impunité parce qu'ils savent combien il est difficile aussi de prouver à l'intérieur d'un huis clos la violence conjugale. Et ils savent combien l'administration de la preuve est complexe, combien il est difficile d'avoir des preuves. Et donc, il va jouer là-dessus. J'avais saigné sur le corps des griffures. Je crois que là, j'avais eu un petit bleu et il avait déglingué l'appartement. Je crois qu'il l'avait rangé après. Mais ouais, le téléphone, les trucs, dans le dos, je crois. Sur le visage, je ne sais plus exactement parce que c'était vraiment il y a longtemps. Mais ouais, j'avais des marques. Mais encore une fois, ce n'était pas non plus, je te dis, je n'étais pas ensanglantée. Et du coup, j'y suis allée. Pour le coup, ils m'ont écoutée. Ils ont pris, j'ai fait une main courante. Et après, on m'a appelée en me disant que je pouvais porter plainte. Je comprends que beaucoup de femmes aient peur de déposer plainte parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les féminicides. C'est à ce moment-là, lorsque l'homme se rend compte qu'il a perdu son objet, dans le sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire l'objet de son amour, l'objet de son attention, l'objet pour lui de toute sa vie, puisqu'il n'aura plus cette femme, cette femme n'aura plus le droit de vivre. Elles sentent confusément que c'est ce qu'il pense. Même si, évidemment, dans les 220 000 plaintes pour violences conjugales, il n'y a pas 220 000 féminicides. On est bien d'accord. Mais il y a cette dynamique-là, cette pensée-là, quand même. Et je ne sais pas pourquoi, je n'y suis pas allée. Je m'étais dit que je voulais porter une main courante parce que je veux que ça se sache si un jour il le refait et qu'il n'est pas rien. Mais je ne suis pas allée au bout du process parce que je crois que je voulais qu'il disparaisse. Non, je crois que j'avais très peur. J'avais peur qu'on ne me croit pas encore une fois. On ne m'a tellement pas cru quand j'étais au lycée. Comme à ce moment-là, tu n'es pas encore guérie, tu te dis encore une fois que c'est de ma faute. Tu sais, tu es toujours dans ce truc de c'est peut-être moi et je suis aussi coupable que lui. Et donc, en fait, tu te dis, mais je porte plainte, mais ça se trouve, ça va se retourner contre moi. Ça se trouve, je me rends compte qu'en fait, c'était moi. Puis même quand j'étais en train de témoigner contre lui, en fait, la seule chose que j'avais en tête pendant toute l'interrogation, c'était mais qu'est-ce qu'il va me faire le jour où il va sortir de prison ? J'avais tellement peur de ça. C'était ma seule pensée, en fait. Puis tu n'as pas d'énergie, en fait. Tu te dis aussi, je ne sais plus ce qui s'est passé, je ne sais plus ce que je vis. Je n'arrive pas à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quel est le bien, quel est le mal. C'est un sort de flou dans ta vie et tu te dis, mais je crois juste que ça ne soit plus là. Bien sûr, on ne sait pas d'avance si on doit porter plainte, si on ne sait pas c'est quoi une plainte, si on ne sait pas à quoi ça sert, si on ne sait pas à quoi ça mène. Donc nous, c'est la première chose qu'on explique. C'est quoi une plainte ? Ça mène à quoi ? C'est fait comment ? Comment il faut la faire pour que ça soit un outil ? Et bien sûr, ça enclenche théoriquement quelque chose. Pour porter plainte et que ça ait vraiment un impact, il faut vraiment être accompagné. Le mieux, c'est d'aller voir un avocat et dire « bon avocat », parce qu'il y a des mauvais avocats. Parce que moi, ça n'a pas été le cas, j'ai été portée plainte toute seule. Donc j'avais oublié de notifier certaines violences, on me disait « non, ce n'est pas grave, j'en reparlerai plus tard ». Sauf qu'en fait, non, c'est le jour même où on porte plainte, il faut vraiment tout dire. Donc en fait, il faut préparer sa plainte en amont, ça je ne le savais pas. Dès qu'il y a une violence, il faut la noter, parce qu'on a tendance à oublier, comme je dis. Le cerveau, il efface les expériences mauvaises. Donc en fait, il faut tout préparer en amont, il faut noter. Dès qu'il y a une violence, une insulte, quoi que ce soit, il faut noter le jour, l'heure, la circonstance. C'est un truc qu'on garde de côté, mais déjà pour soi, pour ne pas oublier. Et pour le jour, c'est on porte plainte. Et c'est pour ça qu'elles se posent la question, parce qu'elles disent « mais si je porte plainte et qu'il ne se passe rien, et si le monsieur, il le sait, alors nous, on rajoute toujours derrière, peut-être il ne va pas le savoir tout de suite, parce que ça ne va pas s'enclencher dans la minute. Donc il y a le temps de s'organiser, de voir venir. Les victimes ont peur des conséquences qu'elles ne maîtrisent pas, qui est la suite judiciaire. Et ça, il faut bien leur dire que le classement sans suite ne dépend pas d'elles, la poursuite ne dépend pas d'elles, c'est le procureur de la République qui bénéficie du principe de l'opportunité des poursuites. Donc il va juger pour lui les faits les plus graves, et il y a une capacité d'appréciation très personnelle dans ces faits-là. Le jour où j'ai porté plainte, je suis tombée sur des policiers qui étaient vraiment bien formés, qui étaient, même à chaque fois que j'ai fait des mains courantes, ils me disaient « mais madame, vous devriez porter plainte ? » et je leur disais « je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. » Ils se sont vraiment bien formés sur les violences conjugales, pas tous, mais dans l'ensemble, je suis vraiment tombée sur des policiers bien. Mais par exemple, le jour de la confrontation s'était traité dans un autre département, et naïvement, j'y étais seule sans avocat, parce que mon conjoint à lui, il était avec un requin. Il est quand même important que les femmes déposent plainte pour même démontrer à quel point les violences sont répétées, récurrentes, quels que soient les lieux, quels que soient les classes sociales, quels que soient les fonctionnements de couple. Donc pour expliquer finement au procureur de la République comment se déroulent les violences. Et à partir de là, c'est lui qui va choisir les dossiers qui vont passer son propre filtre pour que le tribunal soit saisi. Et là, le tribunal va être saisi en fonction de l'incapacité de travail temporaire, c'est-à-dire de ce que l'on aura découvert sur le corps de la victime, ou ce qui aurait été découvert par une expertise psychologique ou psychiatrique, parce qu'il peut y avoir une incapacité de travail temporaire aussi psychologique. Non, alors j'ai tout raconté. En fait, l'interrogatoire, ça a duré une journée. Tout le matin, c'était par rapport à ce que lui, il avait fait. Et puis tout l'après-midi, c'était vraiment par rapport aux violences que j'avais subies. C'est justement pour ça que j'ai pu m'en sortir et éviter la prison, si on peut dire. Parce que j'ai expliqué que j'étais sous son emprise et que je n'étais pas maître de mes choix. Et du coup, par rapport à ça, ils ont été très compréhensifs. Oui, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Ils étaient très à l'écoute, très accueillants. D'abord, c'était un homme qui m'interrogeait pour les choses illégales. Mais ensuite, il m'a demandé si je préfère avoir une femme. Bon, ça m'était un peu égal, mais ils m'ont quand même mis une femme. Puis j'avais une avocate aussi commise d'office qui était là. Et elle, après, elle m'a beaucoup aidée aussi. Quand on relit notre déposition, elle avait retenu tous les trucs que j'avais dit. Et puis elle m'a bien aidée à remettre en ordre la déposition. Ils n'avaient pas tout noté, etc. Donc, franchement, j'étais bien prise en charge là-bas. Du coup, j'ai posé une main courante après la fin de la relation. Peut-être deux mois après, parce qu'en fait, il n'arrêtait pas. J'ai eu localisation, il m'a suivie en voiture. Il y avait des cartes postales anonymes. Il y a eu des petits mots sur ma voiture. Donc, il savait où j'étais. Et puis, c'est vrai que j'ai eu peur de savoir jusqu'où il était capable d'aller. Jusqu'il y a eu une trace, quelque part, de ce qui est en train de se passer. Comme ça, qu'il n'y ait pas d'étonnement au cas où ça allait plus loin. Sur le processus de plainte, si la victime sollicite mon aide, par exemple pour une confrontation ou pour un procès, oui, bien sûr, le psychologue répond présent. Mais en tant que psychologue, on n'est pas là pour pousser la personne à porter plainte. Pas du tout. On est là pour la pousser à se sentir mieux, pour faire le deuil de certaines choses et pour aller voir, ou en tout cas, identifier ses ressources pour avancer. Maintenant, la plainte, par expérience, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que soit elle va vraiment participer à ce qui va sauver la victime, soit parfois, elle va faire aussi du mal quand le verdict, ou en tout cas quand le jugement, n'est pas allé dans son sens. C'est vrai que, du coup, on a tendance à penser, dans notre société aujourd'hui, qu'une façon, la façon dont on règle une histoire de violence, c'est en portant plainte, en ayant un espèce de recours légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que porter plainte, ça ne va pas guérir la personne victime du jour au lendemain, ça ne va pas faire que les violences n'existent plus, ça ne va pas faire que les traumatismes de ces violences et tous les syndromes psychologiques et physiques qui sont encore sur la victime, même deux années après, vont disparaître parce qu'on porte plainte. Nous, on essaie vraiment d'être à l'écoute des personnes victimes. Si on a envie ou besoin de porter plainte, on est légitime à le faire. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé non plus. Je pense que c'est important. Après, par contre, ça se prépare. Donc, ça m'est arrivé d'accompagner des victimes aussi pour des dépôts de plainte. Il faut qu'elles soient bien conscientes qu'on va lui poser des questions très intimes, très dérangeantes. Par exemple, pour des dépôts de plainte pour viol, que ce sont des dépôts de plainte qui peuvent durer des heures. Mais il faut qu'elles soient aussi... Il faut annuler tout quiproquo qui peut exister. Et en fait, le problème, c'est qu'étant donné que la justice, la police, les institutions ne sont pas formées aux violences et ne savent pas comment gérer les violences, il y a des quiproquos. Et il y a des choses qui ne sont pas comprises en face comme elles devraient être comprises. Il y a plein de choses à expliquer, en fait. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des juristes qui vont expliquer le dépôt de plainte, qui vont expliquer ce qu'il va se passer après le dépôt de plainte. On conseille aussi des avocates s'il y a besoin. Le parcours juridique peut être extrêmement difficile, extrêmement fatigant, parfois retraumatisant aussi pour la victime parce que du coup, il va falloir raconter un récit extrêmement difficile à plein de personnes et on ne sait pas comment ces personnes-là vont l'accueillir. Donc du coup, il faut vraiment s'écouter, savoir si on a envie de le faire ou pas, si on se sent prête à le faire ou pas. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. On peut prendre son temps et on n'est même jamais obligé de le faire. Parfois, on se sent peut-être coupable de se dire « mais si je ne fais rien, il va peut-être refaire ça à quelqu'un d'autre ». Là, la priorité, c'est la personne victime, c'est son bien-être, c'est sa reconstruction. Elle n'a pas à se sentir couplable ou responsable de ce qui pourrait arriver à d'autres personnes. Là, il faut se concentrer sur soi, sur sa reconstruction, sur sa guérison. C'est déjà hyper dur, hyper long. On a l'impression que je ne me bats pour rien parce que pour l'instant, le dossier n'avance pas. Là, je me dis que ça va faire deux ans. Il n'a toujours pas été entendu. Donc, est-ce que tout ça, ça vaut le coup ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Est-ce que finalement, il n'a pas raison ? En plus, il continue à dire qu'il vit la belle vie là-bas et qu'il ne viole personne. Donc, en fait, c'est juste au moins. La justice, c'est l'endroit presque, parfois, plus traumatisant que les violences. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La victime, elle va se confronter à une justice qui ne la reconnaît pas, la revictimise, va la mettre à une place de presque coupable, à lui poser 20 000 questions, à être en train de disséquer son vécu, sa vie privée pour essayer d'avoir accès à une forme de réalité, de vérité auxquelles elle ne pourra de toutes les façons pas avoir accès la plupart du temps. Donc, c'est toujours peser le pour, le contre. Et puis, bien sûr, moi, je conseille aux victimes d'aller porter plainte quand je sens que psychiquement, elles tiennent, pour le faire aussi. Parce qu'il y a des victimes, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. On ne va pas aller les reviolenter comme ça. Au commissariat, ils ne savaient pas trop. Moi, je suis partie en 2018 et c'est vrai qu'on n'en parlait pas autant que maintenant. Et c'est vrai qu'au niveau des commissariats, ils ne sont pas forcément tous formés, ils ne savent pas trop. En plus, ils posent des questions, vous êtes sûrs ? Vous n'en rajoutez pas trop ? Enfin, des choses comme ça. Et donc, d'où l'importance de vraiment passer par une association. Parce que vraiment, les associations, les personnes qu'on rencontre là-bas, sont formées pour. La mauvaise prise en charge des victimes de violences conjugales par les forces de l'ordre est une problématique récurrente en France. C'est notamment ce que dénonce le hashtag double peine lancé par la militante féministe Anna Tumazov sur les réseaux sociaux. En plus d'être traumatisante, ces mauvaises prises en charge peuvent mettre la vie de nombreuses femmes en danger. Comme l'explique Sophie Boutboul, autrice de Silence en Cogne, une enquête sur les violences conjugales subies par des femmes de gendarmes et de policiers. Ces hommes policiers ou gendarmes qui vont être auteurs de violences dans leur couple, ils vont peut-être être amenés à prendre des plaintes d'autres femmes victimes de violences. Si le gouvernement ne s'intéresse pas à cette problématique, il va y avoir toute une partie des femmes qui risquent de faire face à des policiers ou des gendarmes auteurs de violences qui vont mal prendre leurs plaintes. Ça a été le cas de Chahinez Daoud, qui a été victime d'un féminicide conjugal. Le policier qui avait pris sa plainte avait lui-même été condamné pour violence en février, placé au bureau des plaintes. Il a mal pris sa plainte et on peut donc se demander si ça n'a pas joué un rôle dans le fait qu'elle soit ensuite tuée et donc mal protégée. Tant qu'on aura des énormités comme ça, déjà il y aura une problématique. Tant que le gouvernement ne dira pas qu'on n'a plus aucun auteur de violences qui prend des plaintes, on sera dans une situation où il y a énormément de traitements de plaintes qui sont biaisées, qui sont mal pris, qui manquent de soins. C'est aussi le policier qui était carrément macho. Il m'a quand même sous-entendu qu'en gros, si je ne voulais pas être traité comme ça, j'avais qu'à faire le ménage, des choses comme ça hallucinantes. Puis en fait, ils se sont acharnés sur moi, il m'a engueulée parce que j'ai porté plainte. Vous vous rendez compte, madame, on ne porte pas plainte pour se protéger ? À quoi vous servez alors ? Ils faisaient même des jeux de mots avec l'avortement pour me blesser alors que c'était un sujet tellement sensible qu'ils me faisaient pleurer. Ça a été un massacre. Ce qui a été rapporté par Alizée Bernard, ma co-autrice, mais aussi par d'autres femmes qui ont vécu en caserne, c'est que dans plusieurs casernes de France, il y a une plaque ou une phrase qui est écrite qui est « les chiens sont acceptés, les femmes tolérées ». Et d'autres femmes en parlent, qui ont vécu en caserne, de cette phrase qui est une phrase dite et redite et donc qui illustre assez bien le climat sexiste qui peut régner dans ce monde. Ce policier a tout saboté et que derrière, je n'ai pas eu une avocate très compétente qui m'a laissée tomber. Elle ne m'a même pas informée que lorsqu'il y avait une décision de justice qui était rendue, on avait 14 jours pour faire appel. Donc elle me disait « on verra après les vacances ». Donc le délai de 14 jours était passé. D'où l'importance d'être vraiment bien accompagnée, choisir un avocat vraiment compétent qui vous a été recommandé, qui vous accompagne du début à la fin. Si déjà il ne veut pas vous accompagner pour porter plainte, il y a un souci. Non mais c'est hyper violent de toute façon, parce qu'elles se font déchiqueter par la justice. J'ai des victimes qui vont porter plainte, qui après font elles-mêmes l'enquête pour trouver d'autres victimes, enfin des trucs comme ça. Mais je les admire tellement. Il y a une inquiétude sur le fait d'aller déposer plainte en physique. C'est possible aussi d'écrire directement au procureur du département dans lequel on habite pour déposer plainte. Donc c'est quelque chose qui peut être fait accompagné d'un avocat ou d'une avocate, qui peut être fait aussi seul, mais en général il vaut mieux préparer sa plainte. Je pense que ça, ça peut permettre de ne pas forcément subir la violence que ça peut être d'entrer dans un commissariat ou dans une gendarmerie, d'avoir des regards difficiles. Il y a aussi des brigades locales de protection des familles qui sont normalement beaucoup mieux formées et qui traitent de ces sujets, qui le sont de manière volontaire, et qui sont des policiers et des policières engagées sur ces sujets. Si on n'a pas le courage de porter plainte, il faut faire au moins des mains courantes, parce qu'au moins c'est noté. Et un jour, il faut porter plainte. Mais il faut porter plainte, il faut bétonner la... Il faut vraiment la travailler en amont. Il faut bétonner, il faut apporter des preuves, des témoignages, noter tous les événements chaque jour. Enfin vraiment, pour avoir une chance qu'elle soit traitée. Et que malheureusement, si c'est une première condamnation, espérer que le conjoint ait un rappel à la loi, c'est génial. Conseil de porter plainte, mais avec tout un tas de précautions. C'est-à-dire que le dépôt de plainte, il faut que la victime soit informée de ce que ça représente, qu'elle soit informée que ça ne va certainement, malheureusement, pas être l'endroit où elle va être reconnue comme victime, etc. Enfin, que si c'est uniquement ça, sa démarche, d'être reconnue à cet endroit-là, c'est important qu'elle le fasse quand même. Parce qu'après, sinon, ça fait des victimes qui reviennent 20 ans plus tard en disant « je n'ai jamais porté plainte et j'aurais dû ». C'est une forme d'inscription dans la réalité, de façon tiercéisée en fait, que oui, j'ai été victime de ça, d'accord ? Et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, si je veux, j'ai ma plainte, je peux la ressortir et dire « voilà, j'ai été victime de ça, je l'ai dénoncé ». Même si ce n'est pas reconnu. Mais voilà, moi, quand j'ai des patients très âgés qui me disent regretter de toute leur force de ne pas avoir porté plainte, je l'entends aussi comme quelque chose qu'elles auraient voulu inscrire aussi, de leur vécu, qu'elles n'ont pas fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus que leurs mots. Et leurs mots, ce n'est pas assez. De toute façon, les mots des victimes, ce n'est jamais assez. Pendant le jugement et pendant les enquêtes, pendant les interrogations, on percute aussi à ce moment-là avec les échanges qu'on a avec les policiers, les avocats, les juges. On percute vraiment que ce qu'on a vécu n'est pas normal et très grave, en fait. Je conseille aux femmes de porter plainte parce que je pense qu'il faut changer la dynamique pour elle, pour cet homme-là. De toute façon, après elle, il aura une autre vie. Tout le monde et toute la société a intérêt à ce qu'il y ait moins de violences. Ça permet à la personne déjà qui est violente d'être recadrée, de se dire « J'ai donné des coups, je n'ai pas le droit de donner des coups. » D'être pris en charge lui aussi. Il a eu six mois fermes avec un an de sursis et deux ans de mise à l'épreuve, avec des obligations de soins, une formation à faire, des dommages à intérêt. Et ensuite, il a fait appel. Et ils ont confirmé la condamnation, mais ils l'ont juste modifiée. Donc au lieu de lui mettre du ferme, ils lui ont mis du sursis avec une ordonnance de protection. Et c'est grâce à la plainte que j'ai été protégée, en fait. Alors, il y a un délit qui s'appelle le délit de violence habituelle. Et c'est ce qu'elles subissent, ces femmes-là. Je trouve que c'est très important de justement expliquer ce qu'elles subissent. parce que si elles ne le font pas, qui va le faire ? Comment, même si c'est très culpabilisant, très difficile, très douloureux, les choses se sont mises en place pendant des années ? Comment ça s'est entré dans la vie ? Comment ça s'est posé ? Comment ça a continué ? Comment c'est devenu évident ? Comment c'est devenu facile ? Comment c'est devenu déstructurant ? Tout ça, c'est important. Il est possible de guérir, bien sûr, de violences conjugales et de traumas, bien sûr, sinon je ne ferais pas ce métier. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'ETCC, il y a l'EMDR, il y a l'hypnose. Il y a la psychiatrie, de façon générale, aussi les traitements médicamenteux qui peuvent donner quelques coups de pouce à un certain moment, quand on est dépassé par les crises d'angoisse, les crises de panique, les troubles du sommeil. Je pense que c'est une combinaison de plein de choses. C'est avant tout une sécurité qu'on doit pouvoir trouver, une sécurité non pas seulement affective, mais environnementale. Et ensuite, de pouvoir mettre des mots sur certaines choses, de pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est très important parce que c'est le passé qui est constamment, qui tourne en boucle dans l'esprit des victimes. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, en fait ? Et qu'est-ce que vous voulez ? C'est une question à laquelle très peu de personnes victimes de violences arrivent à se poser en début de thérapie. Au-delà de la plainte, il existe d'autres moyens de se remettre de ces traumatismes. Porter plainte est donc important, mais ce n'est pas non plus une obligation. Ça doit rester un choix. C'est à toi de prendre cette décision. Loin des injonctions, fais ce qui te semble bon pour toi. C'est d'ailleurs globalement le propos de cette série documentaire. Apprendre à se connaître, poser ses limites, à penser à son bien-être personnel avant de penser aux autres. Écouter ses intuitions pour prendre les décisions avec lesquelles on se sent aligné. Pour ne plus jamais, au grand jamais, laisser quelqu'un nous détruire. Et si une prise de conscience individuelle est importante, il est surtout primordial que les pouvoirs publics mettent en place une vraie politique de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un réel sujet de santé publique. Cher gouvernement, nous t'attendons. Sous-titrage Société Radio-Canada